Le corbeau d'Edgar Lannepau Traduction de Charles Baudelaire Texte lu par Cécile Béluard Une fois sur le minuit lugu, pendant que je méditais faible et fatiguée sur ma précieuse et curieux volume d'une doctrine oubliée, Pendant que je donnais de la tête presque assoupie, soudain il se fit un tapotement, comme de quelqu'un frappant doucement, frappant à la porte de ma chambre. « C'est quelques visiteurs, murmurai-je, qui frappent à la porte de ma chambre, ce n'est que cela et rien de plus. » Ah ! distinctement je me souviens que c'était dans le glacial décembre, et chaque tison brodait à son tour le plancher du reflet de son agonie. Ardemment je désirais le matin. En vain m'étais-je forcée de tirer de mes livres un sursis à ma tristesse. Ma tristesse pour ma Lénore perdue, pour la précieuse et rayonnante fille que les anges nomment Lénore, et qu'ici, on ne nommera jamais plus. Et le soyeux triste et vague bruissement des rideaux pourprès me pénétrait, me remplissait de terreurs fantastiques inconnues pour moi jusqu'à ce jour. Si bien qu'enfin, pour apaiser le battement de mon cœur, je me dressais répétant, « C'est quelques visiteurs qui sollicitent l'entrée à la porte de ma chambre, quelques visiteurs attardés sollicitant l'entrée à la porte de ma chambre. » C'est cela même, et rien de plus. Mon âme en ce moment se sentit plus forte, n'hésitant donc pas plus longtemps. « Monsieur, dis-je, ou madame, en vérité j'impleure votre pardon, mais le fait que je sommeillais et… » « Vous êtes venu frapper si doucement, si faiblement, vous êtes venu taper à la porte de ma chambre, qu'à peine était certain de vous avoir entendu. » Et alors, j'ouvris la porte de plus grande, les ténèbres, et rien de plus. Scrutant profondément ces ténèbres, je me tins longtemps, plein d'étonnement, de craintes, de doutes, rêvant des rêves qu'aucun mortel n'a jamais osé rêver. Et le silence ne fut pas troublé, et l'immobilité ne donna aucun signe. Et le seul mot proféré fut un nom chuchoté, l'énore. C'était moi qui le chuchotais, et un écho à son tour murmura ce mot, l'énore. Purement cela, et rien de plus. Rentrant dans ma chambre et sentant en moi toute mon âme incendier, j'entendis bientôt un coup un peu plus fort que le premier. Sûrement, dis-je, sûrement il y a quelque chose aux jalousies de ma fenêtre. Voyons donc ce que c'est, et explorons ce mystère. Et sans mon cœur se calmer un instant, explorons ce mystère. C'est le vent et rien de plus. Je poussai alors le volet, et avec un tumultueux battement d'ailes, entra un majestueux corbeau d'igne des anciens jules. Il ne fit pas la moindre révérence, il ne s'arrêta pas, il n'hésita pas une minute. Mais avec la mine d'un lord, ou d'une lady, il se percha au-dessus de la porte de ma chambre. Il se percha sur un buste de paillasse juste au-dessus de la porte de ma chambre. Il se percha, s'installa, et rien de plus. Alors cet oiseau débène par la gravité de son maintien et la sévérité de sa physionomie, induisant ma triste imagination à sourire. « Bien que ta tête, » lui dis-je, « soit sans hupe et sans cimier, tu n'es certes pas un poltron lugubre et ancien corbeau, voyageur parti des rivages de la nuit. » « Dis-moi, quel est ton nom, séniorial, au rivage de la nuit plutonienne ? » Le corbeau dit « Jamais plus ! » Je fus émerveillé que ce disgracieux volatile entendit si facilement la parole, bien que sa réponse n'eut pas un bien grand sens et ne me fût pas d'un grand secours. Car nous devons convenir que jamais il ne fut donné à un homme vivant de voir un oiseau au-dessus de la porte de sa chambre. Un oiseau ou une bête, sur un buste sculpté, au-dessus de la porte de sa chambre, se nommant d'un nom tel que « Jamais plus ! » Mais le corbeau pêché solitairement sur le buste placide ne profira que ce mot unique, comme si dans ce mot unique il répandait toute son âme. Il ne prononça rien de plus, il ne remua pas une plume, jusqu'à ce que je me prie sa murmurée faiblement. D'autres amis se sont déjà envolés loin de moi. Vers le matin, les haussiers me quitteront, comme mes anciennes espérances déjà envolées. L'oiseau dit alors « Jamais plus ! » Tressaillant au bruit de cette réponse, je t'ai avec tant d'à-propos. Sans doute, dis-je, ce qu'il prononce est tout son bagage de savoir qu'il a pris chez quelques maîtres infortunés, que le malheur apitoyable a poursuivi ardemment, sans répit, jusqu'à ce que ses chansons n'eussent plus qu'un seul refrain, jusqu'à ce que le déprofondiste de son espérance eut pris ce mélancolique refrain. Jamais, jamais plus. Mais le corbeau induisant encore toute ma triste âme à sourire, je roulais tout de suite un siège à coussin en face de l'oiseau et du buste et de la pente. Alors, m'enfonçant dans le velours, je m'appliquais à enchaîner les idées aux idées. Cherchant ce que cet augura l'oiseau des anciens jours, ce que ce triste, disgracieux, sinistre, maigre et augura l'oiseau des anciens jours, voulait faire entendre en croix sans son jamais plus. Je me tenais ainsi rêvant, conjecturant, mais n'adressant plus une syllabe à l'oiseau, dont les yeux ardents me brûlaient maintenant jusqu'au fond du cœur. Je cherchais à deviner cela, et plus encore, ma tête reposant à l'aise sur le velours du coussin que caressait la lumière de la lampe. Ce velours violet caressait par la lumière de la lampe, que sa tête à elle ne pressera plus. Or, jamais plus. Alors, il me sembla que l'air s'épaississait, parfumé par un incensoir invisible que balançait des séraphins, dont les pas frôlaient le tapis de la chambre. « Infortuné ! » écriai-je. « Ton Dieu t'a donné par ses anges. Il t'a envoyé du répit, du répit et d'une épenthèse dans tes ressouvenirs de lénore. Bois haut, bois ce bon épenthèse, et oublie cette lénore perdue. » Le corbeau dit « Jamais plus. » « Prophète, dis-je, être de malheur, oiseau ou démon, mais toujours prophète. Que tu sois un envoyé du tentateur, ou que la tempête est simplement échouée, naufragé mais encore intrépide sur cette terre déserte, ensorcelé dans ce logis par l'horreur hantée. Dis-moi sincèrement, je t'en supplie. Existe-t-il, existe-t-il ici un baume de Judée ? Dis, dis-je, je t'en supplie. » Le corbeau dit « Jamais plus. » « Prophète, dis-je, être de malheur, oiseau ou démon, toujours prophète. Par ce ciel tendu sur nos têtes, par ce Dieu que tous deux nous adorons. Dis à cette âme chargée de douleur, c'est dans le paradis lointain, elle pourra embrasser une fille sainte, que les anges nomment l'énore. Embrasser une précieuse et rayonnante fille, que les anges nomment l'énore. Le corbeau dit « Jamais plus. » « Que cette parole soit le signal de notre séparation, oiseau ou démon, » hurlai-je en me redressant. « Rentre dans la tempête, retourne au rivage de la nuit plutonienne. Ne laisse pas ici une seule plume noire comme souvenir du mensonge que ton âme a proféré. Laisse ma solitude inviolée. Quitte ce buste au-dessus de ma porte. Arrache ton bec de mon cœur et précipite ton spectre loin de ma porte. » Le corbeau dit « Jamais plus. » « Et le corbeau immuable est toujours installé, toujours installé sur le buste pâle de paillasse, juste au-dessus de la porte de ma chambre. Et ses yeux ont toute la semblance des yeux d'un démon qui rêve. Et la lumière de la lampe, en ruissellant sur lui, projette son ombre sur le plancher. Et mon âme hors du cercle de cette ombre qui gifle autant de sur le plancher, ne pourra plus s'élever. Jamais plus. Jamais plus.